Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors, Neuda réagit au départ de Ricardo dans les Marseillais et explique pourquoi elle lui a demandé de rentrer. Je vous laisse avec la vidéo. Bon, j'ai vu que WV9 avait dévoilé l'extrait de ce soir où je demande à Ricardo de rentrer. Juste, ça m'embête autant que vous que là, ce qui se passe là, ça fait un peu comme à l'époque dans Moundir quand j'avais dit à Ricardo « Ouais, j'aimerais que tu rentres, madame, lana. » Alors, sachez qu'à Moundir, encore une fois, je vais dire la vérité. Désolée pour les prods, c'est pas contre la prod ou quoi, mais c'était monté, c'était totalement monté. C'est-à-dire que j'avais pas réellement dit à Ricardo « Oui, s'il te plaît, rentre. » C'était monté pour le show, etc. J'avais accepté de le faire. J'avais pas de caractère à l'époque avec les prods et tout, donc je disais « Oui, voilà, machin. » Mais c'était monté, déjà qu'on soit clair. Ensuite, pour ce qui est de pendant qu'on était en tournage, effectivement, j'ai été éliminée. Sachez que Ricardo, deux jours avant, un jour avant, il faisait que me dire « Je veux rentrer. Je vais partir. Je veux rentrer. Je veux rentrer. » Quand je me suis fait éliminer, il m'a dit « Je pars avec toi. Je pars avec toi. » Je lui ai dit « C'est mort. Tu ne pars pas. Tu restes. Tu ne pars pas. » Ricardo, comme vous pouvez le voir, il était vraiment pas bien dans l'émission. Il a vraiment eu du mal, etc. Mais vraiment. Du coup, il sentait pas le truc. Du coup, moi, je me suis fait éliminer. Vraiment, il dit « Moi, je vais pas rester sans toi. Qu'est-ce que je vais faire tout seul sans toi ? » J'avais dit « Non, 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 non. Reste, reste, reste. Et Rika, il va vous confirmer ça. » Au final, je suis partie. Ça avait l'air d'aller. Franchement, je vous dis la vérité. Je ne voulais pas lui montrer que je n'étais pas bien. Mais au fond de moi, quand je suis partie, que je lui ai dit « Au revoir », j'avais l'impression que j'allais mourir. Genre, il faut savoir que je ne suis jamais sans Ricardo. On est comme ça tout le temps ensemble, tous les trois. Rika, ma fille et moi. Donc, on est comme ça, comme ça, comme ça, tout le temps. Voilà. Donc, du coup, là où je voulais en venir, c'est que là, actuellement, ça y est, vous savez que les gens, ils nous apprécient, les gens, ils nous sauvent et tout sur les réseaux. OK. Mais nous, quand on a fait, quand on était en tournage, il n'y avait pas du tout ça. Nous, avec Ricardo, on était encore. Dans notre tête, c'était « OK, on s'est remis en télé. Mais les gens, ils ne vont pas nous rater. Ils vont être encore sur le coach. Ils vont nous critiquer. Ils vont critiquer le couple. Ils vont parler. Enfin, vraiment, on avait, sur ça, on avait une vraie carence. On était très, très, très mal par rapport à ça. Donc, du coup, moi, au bout d'un jour que j'étais sans Ricardo, j'ai eu des angoisses qui me sont remontées. Je repensais à quand il a fait moudir ça à moi, toutes les rumeurs qui sont sorties pour essayer de détruire notre couple, etc. Et vous savez ce qui s'est passé trois mois après. Après, tellement que notre couple, on était, c'était trop pour nous. C'était, c'était, il y avait trop de choses qui venaient parasiter notre couple. Et on était vraiment, vraiment dans une période mal. Et tout ça parce qu'il y avait des rumeurs qui sortaient sur nous tous les quatre matins. Il y avait l'autre qui ne lâchait pas avec ses rumeurs, etc. Enfin, bref, c'était trop. Donc, du coup, déjà, je ne voulais surtout pas faire sortir Ricardo parce que dans ce cas-là, le soir même, quand il me disait je rentre avec toi, je rentre avec toi, je lui aurais dit ben oui, ok, rentre avec moi. Non, je voulais vraiment qu'il aille jusqu'au bout. Maintenant, c'est vrai que déjà, moi, quand j'ai appelé Ricardo, je l'ai appelé direct en in. Je n'ai pas pu lui parler en off. Donc, ça veut dire qu'il y avait des caméras et tout déjà. Et c'est vrai qu'avant, j'ai demandé, j'ai dit ouais, j'ai dit Ricardo, comment il sent sur le tournage, etc. Parce que je ne pouvais pas lui parler. J'ai demandé genre ça y est, il est requinqué, il est à fond, il est dedans ou moyen. Parce que moi, vraiment, il me manque de mouf. Et franchement, ils m'ont dit bof. Donc, du coup, de là, je me suis permise d'appeler et de lui dire le fond de ma pensée, de lui dire que j'étais vraiment mal et c'était le cas et que j'avais pas, nous, c'est vrai qu'on est un couple, Ricardo et moi, pour la télé, pour les émissions ou quoi, on ne se sépare pas. On ne fait pas de buzz sur notre couple pour la télé ou être loin l'un de l'autre pour la télé. Non, on a dit qu'on faisait le truc à deux. Ricardo m'avait dit je veux rentrer avec toi, j'avais dit non. Là où finalement, je lui ai ouvert mon coeur, je lui ai dit ouais, j'y arrive pas, je n'y arrive pas. C'était... Donc, du coup, voilà, après, c'est moi qui ai décidé de l'appeler. C'est moi qui ai voulu lui demander de rentrer. Mais voilà, je... Pour moi, j'avais l'impression déjà qu'il était mal. Moi, j'étais mal sans lui. C'était la première fois qu'on est séparés et en plus pour de la télé. Donc, du coup, je vous le dis, j'apprends à faire confiance à W9. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres productions qui sont vicieuses sur ça, sur les couples, etc. Et moi, là, je n'avais pas encore totalement confiance. J'ai confiance en Ricardo. Je ne vous parle pas de tout compris. Je vous parle plus de rumeurs, de scie pour casser les couilles au couple, etc. Je n'étais pas prête à ça. Je n'étais pas prête à affronter tout ça encore une fois. J'ai été prise de peur. Et j'ai demandé à Ricardo de rentrer. Après, oui, il me manquait de ouf. Ça faisait déjà... Lui, il n'avait pas beaucoup vu Laïa parce qu'il était encore à Miami. Quand on est rentré, quand moi, je suis rentrée avec Laïa. Et au final, on est reparti trois semaines après en tournage. Donc, il y avait tout ça qui jouait. Et je dis, bon, c'est bon. On a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, on se retrouve. Alors, pour toutes les personnes qui disent, ouais, Néhouda, t'es une égoïste, etc. Nanaline, nanana. D'habitude, je ne réponds pas trop à ce genre de choses. Mais là, c'est important que ça se sache. Du coup, sachez qu'il y a un mois, deux mois, trois mois, six mois, un an, deux ans, quand tout le monde disait, oui, Ricardo, c'est un monstre. Ricardo, c'est un violent, etc. Il y a une personne qui l'a toujours défendu. C'est moi. Il y a une personne qui est restée à ses côtés, même quand beaucoup de personnes ne le calculaient pas, c'est moi. Il y a une personne qui a subi, qui avait avec lui, c'est moi. Il y a une personne qui aurait pu se dédouaner et dire, moi, c'est pas mon histoire. J'ai jamais été accusée de quoi que ce soit. C'est moi qui aurait pu le faire. Je ne l'ai jamais fait. J'ai supporté tout ce que lui a supporté. J'ai subi tout ce que lui a subi par amour. Donc, quand on me dit que je suis égoïste, vous ne savez pas le quart de ce que j'ai fait pour lui. Vous ne savez pas le quart de ce que j'ai supporté pour lui par amour.